Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15. Alors aujourd'hui une mise en service de MC WFLAIR 400. Une grosse machine, grande maison passive. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet qui va apparaître dans les fiches et puis on va aller tout de suite sur le chantier voir cette mise en service. Donc mise en service côté machine et puis après mesure sur les bouches de la maison. Alors voilà on est devant la FLIR 400 pour la mise en service. Donc avant de la brancher on vérifie bien tout. Alors déjà moi j'ai mon petit cahier avec les débits que j'ai calculé au dimensionnement de la machine. Donc avant de mettre en service, toujours une petite vérif. Voilà les sorties non utilisées sont-elles bien bouchées ? Les tuyaux sont-ils bien accordés ? On en profite pour rappeler, là ça n'a pas été simple en étanchéité à l'air vis-à-vis de la sortie toiture et de l'entrée murale. Donc entrée sur le mur, sortie en toiture, silencieux et donc les deux caissons de répartition et puis après on part vers la maison. On vérifie aussi bien qu'on a notre petit capteur d'humidité conduit sur le réseau d'aspiration. Et on vérifie en dessous qu'on a bien notre réseau d'évacuation des eaux de condensat. Et puis après maintenant c'est parti, on peut allumer. Donc on se contente de la brancher. Et là en fait ce qui se passe avec la Brink, c'est qu'elle se met en réglage d'usine automatiquement. Contrairement à la Zender où il demande vraiment de la Zender, je vais vous mettre un petit lien en description. Contrairement à la Zender où il demande tout un tas de paramétrages au premier allumage, là en fait il démarre sur des paramètres usine. Ce qui n'empêche qu'on doit quand même faire le travail de mise en service. Donc là on voit qu'il est en train de charger. Et puis voilà. Donc après on va regarder ce qu'on va faire au niveau paramétrage. Donc là tranquillement on règle les débits pour chaque vitesse. Donc on a quatre vitesses, absence, débit nominal, débit quand il fait humide et puis débit boost. Donc je vérifie bien cette maison, c'est une grosse maison, 255 m3 de débit nominal. Voilà donc voilà c'est fait pour le débit. Et puis après on suit tranquillement les menus. Après on va faire le bypass. Donc le mode de bypass. Bypass automatique, ça c'est très bien. Voilà on va régler les températures de bypass, etc. Donc on va passer tous les paramètres machine en revue. Donc là j'ai réglé tous les débits. Je vais lui demander de voir si on arrive à faire tout. Il y a le gars qui fait le parquet en bas, qui met en route sa scie sauteuse. Voilà donc on teste chaque débit tranquillement. Regardez par exemple, là il est bien à 337 m3 pour 340 demandés. Il passe fermé. On a assez facilement toutes les températures hybrométrie extérieures, température d'un nez, température d'unité extérieure. On arrive à voir tout. Et là, c'est là que je veux vraiment voir ce qu'il y a dans le ventre. 400 m3 heure. On entend un petit bruit quand même. Mais il faut savoir qu'on a 400 m3 heure qui passe. Le VMC simple flux qu'on met habituellement, on va taper du 100 à 130 m3. Là, on est à 400 m3 heure. On est vraiment relativement, un bruit relativement bas pour ça. Et puis après, de toute façon, on va la remettre sur son débit nominal. Tranquillement. Et puis maintenant, elle va suivre tranquillement le capteur d'humidité qu'on ne voit pas. Voilà. Si ça y est, on le voit. Et elle va suivre tranquillement le capteur d'humidité. Alors donc, comme sur chaque chantier, on sort notre fameux appareil de mesure pour faire le point bouche par bouche. Voilà. Là, par exemple, il va falloir que je retravaille cette bouche-là. C'est une bouche augmente 25, elle peut mettre en 6. Donc typiquement, il va y avoir un travail à faire sur cette bouche-là. Donc là, quand on est dans une bouche d'insufflation, dans une chambre, je vais commencer par mettre un régulateur de débit silencieux. Et puis après, on jouera éventuellement sur la bouche. Mais seulement en dernier recours. Alors voilà. Donc théoriquement, ce qu'on peut mettre pour réguler le débit avant de gérer sur la bouche, c'est ça. Donc, c'est une mousse. Ce qui fait qu'en fait, au moment où on va gérer le débit, en fait, on ouvre par petits morceaux. Comme ça, on peut en ouvrir un, deux, trois, pour avoir le débit qu'on veut. Sauf que là, typiquement, il y a eu une difficulté avec le constructeur de la main. Et quand on mange la bouche, derrière, on n'a plus de place. Voilà. Donc ça, c'est ce que je déteste des fois dans les interfaces. C'est que là, on va être obligé de gérer à la bouche. Donc ça va être forcément un petit peu plus brillant alors qu'on est dans une chambre. Donc voilà, c'est des erreurs à ne pas faire. Enfin, les erreurs à ne pas faire. Là, en fait, moi, j'y étais contraint. C'est le plaquiste qui a imposé ça. Donc là, on a fini les mesures. J'en profite pour faire un petit tour. Donc, maison passive, à étage, toit cathédral. Bon, je serais curieux de voir la place d'étanchéité à l'air à ce niveau-là. Là, je ne suis pas le constructeur, donc je n'ai pas forcément la possibilité. Donc on a un air de vide quelque chose dans les rampants. Vélux en triple vitrage. Ce n'est pas forcément visuel, la vidéo. Voilà, on a vraiment une grosse qualité de construction sur trois étages. en rez-de-chaussée, plus deux étages. Donc là, on ajoute donc une grosse isolation thermique par l'extérieur. Je peux poser pour la fenêtre. Tac. Donc, on a une rubrique, plus de grosse isolation par l'extérieur. fenêtre posée au niveau de l'isolation. Une tablette intérieure, une tablette extérieure. Et donc une grosse isolation par l'extérieur en polystyrène. Donc avec un air de plus de 7 dans les murs. Voilà, c'est juste pour faire le petit tour de la visite. Ça, c'est vraiment des beaux projets, ces projets-là. On en a bien. Donc on retrouve aussi l'isolation de sous-bassement. Rupture thermique des appuis de fenêtre et de porte-fenêtre. Et puis on a le vent coulissant triple vitrage de chez Internorme. Donc voilà, qui complète bien une menuiserie au diam pour la maison passive. Alors voilà, la vidéo va se toucher à sa fin. Donc pas mal de temps de mesure. Parce qu'il y a quand même 20 bouches à équilibrer. Donc ça, c'est pas mal de travail à ce niveau-là. Mais c'est toujours super de mettre en service une double flux dans une maison passive. Ça, c'est vraiment notre dada, on adore. Bon, après, tout s'est bien passé sur la mise en service. Il y a eu quelques petites difficultés de gestion d'interface avec le Lou Placo. Mais sinon, tout s'est bien passé. Donc voilà, moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de la chaîne qui s'affiche ici. A vous abonner. Et tu mets des cœurs et des likes sur la vidéo. C'est bon pour le référencement.